coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui petite vidéo spéciale encadrement voilà je vous en avais parlé cette toile là donc qui était accroché dans la chambre de mon fils la mien à culous je voulais acheter un cadre pour la protéger parce que voilà avec les enfants ils mettent leurs mains partout ils retirent les diamants donc voilà je voulais mettre un cadre pour la protéger mais je voulais pas mettre un cadre qui me coûte aussi cher que la toile voilà donc du coup j'avais acheté ça il ya un moment c'est une sorte de cadre donc que j'ai acheté chez le roi merlin et en fait c'est juste comment expliquer c'est c'est pas vraiment un cadre quoi c'est une mise sous vert alors je sais pas si c'est du vert ou du plexi vu le bruit et vu le prix je pense que c'est du plexi mais au moins voilà ça permet à la toile d'être protégé il n'y a pas de bord donc parfois ça évite de faire encore plus grande parce que là c'est déjà une 40 par 60 donc vous imaginez avec un bord de 5 ou 10 cm de chaque côté ça fait encore un cadre plus grand voilà et puis au niveau du prix c'est super super intéressant quoi pour info donc là c'est un 40 par 60 j'en avais acheté trois parce que j'ai la toile à ma mère que je suis en train de faire qui fait la même taille et j'ai la toile que je vous avais montré en unboxing bah en même temps que le miraculous que j'avais acheté pour mon chéri la mario voilà je voulais lui mettre aussi sous protection du coup j'en ai acheté trois et il coûtait cinq euros et quelques pièces donc vous imaginez pour trois cadres j'en ai eu pour 15 euros donc c'est carrément avantageux par rapport normalement je pense que c'est le prix que j'aurais dû payer pour un cadre juste un et encore parfois ça va plus haut voilà donc ça fait un moment que je devais le faire puis j'ai pas eu le temps de l'encadrer je les voilà j'ai stocké les cadres dans un coin et puis voilà donc là ce matin j'ai un petit peu de temps donc je me suis dit que j'allais faire ça et puis bah du coup je vais vous filmer donc ça va être de l'impro total j'ai jamais fait ça mais je me suis dit bon bah ça peut servir à certaines personnes voilà de voir ce genre de mode d'encadrement voilà alors déjà ça je vais le mettre de côté pour l'instant je vais nettoyer la toile parce que du coup ça fait quasiment un mois qu'elle est dans la chambre de mon fils donc bon j'ai retiré tous les il en reste une voilà la patafix qui avait derrière j'ai déjà regardé préalablement s'il manquait des diamants donc il m'en manquait deux je les ai rajoutés après parfois ça tombe ou est ce qu'il y a touché je ne sais pas mais voilà il m'en manquait deux et du coup je vais les renettoyer un petit peu j'ai pris mes ustensiles parce que mine de rien elle a pris la poussière quoi donc hop je frotte avec une petite brosse pour retirer la poussière les poils tout ce qui aurait pu traîner voilà ensuite j'ai mon petit rouleau à pâtisserie moi j'aurais pu prendre le gros mais j'ai trouvé celui là vous entendez ça ça craque encore pourtant je vais passer le rouleau déjà mais ça pop quand même si on vernie pas avec le temps ça pop voilà et puis donc dernier petit accessoire je vais passer un petit coup de raclette sur les bords pour tous les aligner correctement parce que voilà ça bouge avec le temps ça c'est pareil je l'avais fait mais bon avec la colle le temps là il a fait des bonnes chaleurs chez nous donc ça a tendance à bouger un peu ah puis celui ci j'avais pas enfin je n'ai pas du tout envie de le vernir quoi mettre du vernis plus un cadre je vois pas l'intérêt ça va me faire perdre du produit pour rien donc voilà hop je préfère refaire ça avant de l'encadrer tant pis puis de toute façon les prochains j'ai déjà les cadres qui sont à la maison donc je le ferai qu'une seule fois quoi voilà alors ensuite on va découper le tour parce que c'est pas très glamour quand même alors je commence par où donc j'espère que ça va marcher c'est vraiment un test que je fais avec vous parce que quand j'ai été chercher donc les cadres je me suis rendu compte que il n'y avait pas énormément de marge donc j'ai peur qu'avec l'épaisseur des diamants j'ai peur que ça passe pas on va bien voir ce que ça donne hop au pire des cas si vraiment ça passe pas je vais lui mettre du vernis colle et puis voilà quoi mais bon c'est vrai que quand on passe des heures sur une toile comme ça on aime bien qu'elle reste nickel après quoi autant que les petites que je suis là en 20 par 30 30 par 30 voilà je passe beaucoup moins de temps dessus donc même si ça fait mal au coeur que nos nos créations s'abîment c'est un peu moins grave je vais dire là non j'ai passé des jours et des jours dessus un petit truc bleus voilà hop donc là ça va être un peu moins drôle vu qu'il n'y avait pas de masking tape et la colle colle à mes ciseaux donc c'est plus chiant à découper mais bon j'ai l'habitude j'ai toujours fait comme ça après le masking tape c'est chiant aussi parce que là je vais vous montrer quand je l'ai réalisé la toile hop vous voyez ça je sais pas si je l'ai moi je l'ai mal posé il ya un petit jour et du coup ça me fait que bah la toile elle vous voyez pas hop voilà je l'ai mal posé j'ai un petit peu trop tiré et du coup vous avez vu la bosse que ça me fait et donc du coup pendant la création je pouvais pas le retirer j'avais commencé à travailler dessus et ouais ça m'a embêté un petit peu quoi donc bon avantage et inconvénient à vous de choisir je vais pas y arriver là normalement elle ne devrait plus condolé à moins qu'elle a pris la forme non c'est bon c'est galère les grandes toiles comme ça en plus elle est pas dur alors du coup voilà tada donc voilà une vraie toile sans les contours bon bah j'ai envie de vous dire il n'y a plus qu'à maintenant il n'y a plus qu'à alors voyons voir le cadre ce que ça donne donc vous voyez il ya des clips sur les côtés donc je suppose qu'il faut les ouvrir de toute façon je crois que devant il ya le il ya le mode d'emploi grossier on va dire non même pas il montre juste que il faut retirer quelque chose je pense sur le plexi parce qu'on ne voit pas le plexi ils ont dû coller quelque chose pour protéger hop ça ensuite ça c'était pour protéger les coins voilà hop et ensuite voyons voir la surprise alors je sais pas du tout comment ça s'ouvre comment ça s'ouvre ce machin d'accord ça se retire carrément hop donc que je me rappelle il y en a deux 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 ok voilà alors on va tous les retirer pour pas les perdre au pire des cas si je me rappelle plus comment les mettre j'en ai d'autres donc je vais pouvoir voilà je pourrais regarder ok ah oui d'accord je comprends mieux donc le plexi je le voyais pas parce qu'en fait il est super donc c'est bien du plexi c'est pas du verre voilà c'est du plexi comme ça et en fait il ya une protection dessus donc pour éviter les rayures voilà oui donc ça je vais le retirer après je vais d'abord poser ma toile et bah écoutez hein c'est vrai qu'en ce moment j'ai une dent contre homme fun parce que c'est eux hein c'est même pas leur produit bon là à part le blanc ça m'a un peu énervé mais c'est surtout contre eux que j'ai une dent parce que leur produit c'est vrai qu'on a pas énormément de choses à leur reprocher bah voilà quoi on demande une 40 par 60 et bah on a une 40 par 60 on a pas un truc fait à l'arrache non non c'est vraiment la bonne taille donc ça c'est cool ensuite on met ça hop donc je pense qu'il ya qu'un seul côté à retirer un ah non il y en a deux alors bon ça c'est cool aussi hein pour 5 euros au moins on a un plexi qui est nickel il n'y a pas de rayures il n'y a pas de poussière voilà et maintenant le plus compliqué va venir il faut remettre les pinces alors je vais le retourner déjà j'ai tout fait bouger alors c'était comme ça alors c'est là que ça va être un peu moins drôle là ça va pas parce que le clip il est parti sous le plexi alors ça va être le problème vu l'épaisseur si je me mets comme ça directement ah vous vous voyez rien par contre hop attendez ah ça glisse ça va pas alors on va retirer celui là voilà alors comment je vais pouvoir me débrouiller et si je me mettais dans ce sens là comme ça donc en fait il ya une rainure derrière la rainure c'est le petit truc là qui se met dedans et après il faut arriver à voilà c'est ça que je voulais faire à tout clipser en fait donc vous voyez la pièce elle est comme ça 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 va derrière et ça ça va devant en fait je vais vous montrer derrière il ya une rainure il faut trouver cette rainure arriver à coincer notre clip dedans voilà et après voilà tout clipser alors je vais en mettre une autre de l'autre côté pour éviter que ma toile bouge et après je vous montre derrière comment ça se présente alors oh mince j'ai pété le plexi oh c'est pas vrai bon bah 5 euros voilà non mais c'est vrai qu'il y a tellement je vais faire la même chose il y a tellement d'épaisseur avec la toile que c'est pas voilà c'est pas la meilleure des techniques à mettre ça sous verre comme ça enfin sous plexi mais bon j'ai pas autre chose j'ai pas autre chose pourquoi là ça dépasse parce que là ça a poussé ok c'est peut-être pour ça que j'ai pété le plexi parce que ça a poussé d'un côté allez on pète pas il va péter et voilà ça va pas ça va pas alors et si je faisais l'inverse si je mettais ça bah voilà suffisait de faire l'inverse alors lui il s'est décroché du coup pourquoi il tient pas parce que t'es pas au bon endroit mon coucou t'es en dessous alors je vais faire l'inverse je vais prendre comme ça non ça se décroche oh puis il s'est décroché de l'autre côté qu'est-ce que c'est que ce truc alors comme vous pouvez voir c'est de la pure impro j'ai jamais fait ça de ma vie hop allez donc je vais mettre d'abord le crochet là pour éviter de casser mon vitrage je vais me décaler comme ça voilà là on fait pareil c'est plus facile de le mettre dans le sens là finalement et là par contre ça ça a beaucoup de mal à tenir la toile quand même voilà voilà ensuite la toile elle est tellement lourde avec autant de diamants que c'est compliqué hein voilà 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 on obtient bon bout donc je vous montre pour les derniers là ma toile elle tient un peu mieux donc voilà alors vous avez le plexi en dessous vous avez votre toile et en dessous vous avez le style de bois compressé là voilà qui font voilà et vous voyez vous avez une rainure donc en fait votre pièce elle est comme ça en forme de 7 il faut que vous mettez cette partie là ici et ensuite l'autre derrière doit se coincer dans la rainure voilà clip ça fait clip ouais bah c'est le nom du cadre clip et du coup bah ça ça crée une pression sur le le plexi et voilà et ça permet que votre toile elle tienne bah nickel hé j'ai galéré mais j'ai réussi bon je suis dégoûté hein j'ai pété un peu voilà là vous voyez j'ai pété le plexi je suis dégoûté mais bon c'est premier essai la prochaine fois je me ferai pas avoir donc voilà ce que ça donne hop alors je sais pas si vous voyez grand chose mais du coup voilà j'ai la couche de plexi j'ai la toile et j'ai le le cadre en dessous donc en fait c'est protégé de la poussière voilà et euh ça tient ouais je sais pas par contre comment on on va l'accrocher bon ça après c'est mon chéri qui va se débrouiller hein c'est pas mon travail hein voilà moi je voulais le j'en ai un qui est parti encore je voulais qu'il soit protégé de la poussière et de mes enfants parce que avec les enfants ça va vite du coup voilà hop je remets mon dernier clip voilà bon écoutez je sais pas ce que vous en pensez hein dites le moi en commentaire moi je trouve ça plutôt pas mal pour le prix certes dans un cadre ils sont encore mieux protégés hein ça y'a rien à dire je vois le cadre que j'ai fait avec mon mon arbre là que j'avais eu de chez y broderie ça bouge pas hein voilà c'est dans le cadre donc euh y'a pas de soucis après ça c'est vrai que ça évite d'avoir les gros rebords des cadres hop si je me le mets comme ça ça donne quoi ouais bon on voit un petit peu que le prix est moins cher hein mais bon ça c'est pas trop mal je trouve je trouve pas ça trop mal ouais hop voilà bon bah écoutez sur ce je vous ai fait mon petit test hein en direct donc je sais pas si vous vous connaissiez euh voilà si vous servez de cette technique pour pour protéger vos dépées ou pas je me suis dit ça fait une technique en plus hein les cadres le vernis col et puis bah maintenant le le cadre clip là voilà écoutez donnez moi vos avis en commentaire hein y'a pas de soucis je prends dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça pas top euh moi perso je trouve ça plutôt pas mal après ça dépend des toiles ça dépend voilà ça dépend ce qu'on veut en faire voilà bon bah écoutez sur ce comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo euh et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut à bientôt